Access les requêtes actions en mode QBE. Nous avons travaillé dans les vidéos précédentes sur les requêtes mises à jour. Nous allons donc à présent supprimer les tables T-Material Backup et T-Ville Backup qui étaient simplement des sauvegardes de sécurité sur ces tables. Alors on va faire un clic droit, supprimer, oui, et on va également supprimer T-Ville Backup puisque maintenant nous avons amélioré ces tables. Augmenter les prix pour T-Material et puis rajouter des zéros sur les codes postaux à 4 chiffres pour la table T-Ville. Nous allons à présent travailler sur un autre type de requête actions. Nous allons travailler maintenant sur la requête suppression. Les requêtes suppression sont appelées des requêtes actions également puisqu'elles vont agir sur la base de données. Elles vont supprimer en série un ensemble d'enregistrements ou alors un seul. Prenons un exemple. Si je prends ma table client, j'ai mon client Dupont. J'aimerais supprimer ce client Dupont. Pour supprimer le client Dupont, il va falloir faire une requête suppression. Donc créer, création de requête. Je vais essayer de sélectionner ma table client, ajouter, fermer. Et pour isoler le client Dupont, je vais prendre son nom. Comme je n'ai pas de doublon, ce n'est pas la peine de prendre le nom et le prénom ou de prendre le numéro de client. Je sais que je n'ai qu'un client Dupont. Donc je tape Dupont et je vais cliquer sur requête suppression. Si j'exécute cette requête, il me dit que vous allez supprimer une ligne dans la table spécifiée. Donc je suis assez satisfait de moi. Je sais que je vais supprimer cet enregistrement. Donc je dis oui. Là, il me prévient, attention, la suppression est irréversible, mais je n'y suis pas arrivé. Microsoft Access ne peut pas supprimer l'enregistrement de la requête suppression à la suite de la violation clé de zéro enregistrement à la suite de violation de verrou. Alors, ce n'est pas très, très compréhensible. Mais en fait, il n'est pas capable de supprimer le client Dupont pour la simple et bonne raison que ce client Dupont m'a passé des commandes et qu'il a été livré. Donc si je supprime ce client Dupont, je ne saurais plus où livrer, par exemple, l'affaire qui a été passée par ce client. Donc c'est le mécanisme de l'intégrité référentielle qui m'empêche de supprimer ce client. Donc je peux faire oui, je peux faire non, peu importe. Dans tous les cas, ça ne marchera pas. Donc si je vais à nouveau dans ma table client, je la rouvre, je m'aperçois que mon client Dupont est toujours présent. Alors, pour vous montrer quand même que quelquefois ça marche, si jamais le client n'a jamais passé de commande, dans ce cas-là, Access ne me bloquera pas. C'est le cas, par exemple, de Laurent Poitrier. Donc je vais essayer à nouveau d'effacer ce Laurent Poitrier. Donc je rebascule, je vais fermer cette table client. Je reviens sur la requête. Et là, au lieu de supprimer le client Dupont, je vais supprimer le client Poitrier. Je vais l'enregistrer, je pourrais l'exécuter également, sans aucun souci. Il s'agit bien d'une requête suppression. Je vais, je vérifie quand même, oui, c'est bien une requête suppression, puisque là, de toute façon, on a supprimé où. On clique sur la case de fermeture, on enregistre et on va l'appeler requête underscore suppression 01. Il me dit que ça existe déjà. Alors, c'est parce que c'était requête simple. Donc on va changer le nom. On va mettre requête su 01 pour suppression. OK. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai ma requête suppression qui, comme elle est d'un autre type, elle est classée différemment. Vous voyez, il y a une petite croix avec le point d'exclamation qui me dit que c'est une requête suppression. Maintenant, pour l'exécuter, soit je double clique dessus, soit, si je suis en mode création, je clique sur le point d'exclamation. C'est ce que je vais faire ici. Là, il me dit que je vais effacer un enregistrement. Donc il a bien trouvé Monsieur Poitrier. Je confirme. Il ne me dit rien. Je vais donc fermer ma requête. Je vais regarder dans ma table client si ce client existe encore. Et je n'ai plus de client poitrier. Voilà. On passe du client 02 au client 04. Donc les requêtes suppression fonctionnent à merveille, sauf si elles sont utilisées dans d'autres tables. À ce moment-là, ça ne sera pas possible. C'est le principe même de l'intégrité référentielle qui préserve la base de données. L'intégrité de la base de données, c'est-à-dire le fait que les données restent toujours accessibles lorsque l'on effectue des mises à jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !